Vous avez sans doute suivi cette affaire à Sergi où un Algérien s'en est pris à une habitante ayant filmé l'agression d'un livreur. Cet employé d'un restaurant lance à cette femme apparemment noire, espèce de négresse, sale noire, personne ne te touche, même avec un bâton, pendant 800 ans on vous a vendu comme du bétail. Cette violente agression a beaucoup choqué dans l'opinion et elle a été l'occasion de montrer au grand jour l'existence d'une traite arabe sur les Africains. Parce que vous avez sans doute déjà entendu parler de l'esclavage, peu importe où vous êtes allé à l'école. L'esclavage dont on vous a surtout parlé, c'est celui de la traite négrière des pays européens. En classe, on vous a sans doute aussi fait comprendre que vous étiez les héritiers de cet esclavage. Insidieusement à la télé, on vous a un peu appris à vous sentir coupable et à percevoir vos camarades de classe noire comme des victimes. Dans cette vidéo, on va tenter d'expliquer que contrairement à une croyance qui reste tenace, que l'esclavage n'est pas l'apanage de l'Europe et des Blancs, mais qu'il est un phénomène universel et que les peuples le connaissent à un moment donné de leur histoire ou le connaissent même encore. Parce que si vous connaissez la traite européenne, il est moins sûr que vous ayez entendu parler de la traite en Mésopotamie, de la traite arabe, la traite en Chine, celle des peuples nordiques, des Celtes, des Aztèques, des Amérindiens ou encore des Khmers. Nous allons donc lever les non-dits sur l'histoire de l'esclavage et nous concentrer sur les pages de l'esclavage que notre époque se refuse de voir. Ces pages qui sont souvent occultées, car allant à l'encontre de l'idéologie de la repentance et de la théorie du privilège blanc et des représentations stéréotypiques de ce qu'a pu être la prétendue domination éternelle des occidentaux sur les peuples du monde. C'est parti. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner et même pourquoi pas d'activer la cloche pour être au courant des prochains décryptages qui vont sortir. Commençons par définir l'esclavage et par le regarder dans son ensemble. On peut définir l'esclavage par l'état d'une personne ou d'une collectivité soumise au pouvoir tyrannique d'une autre personne ou d'un groupe de personnes dans l'ordre politique et social. L'esclavage existe depuis qu'existe la contrainte que les hommes peuvent exercer de force sur d'autres hommes. L'esclavage est pratiqué par tous les peuples, partout dans le monde et à travers tous les âges. Il ne s'agit pas là de relativiser en globalisant un phénomène. Dans l'histoire longue, ce n'est pas l'esclavage qui est une particularité, mais c'est davantage son abolition. Ce n'est qu'au début de l'époque contemporaine que l'esclavage devient une exception. Traversons maintenant le temps pour savoir où et quand a été pratiqué l'esclavage dans notre ère. On en retrouve des représentations dès le 4ème millénaire avant notre ère en Mésopotamie. Dans l'Antiquité, l'esclavage est omniprésent et est une source de revenus économique importante. Elle est même un rouage essentiel dans ses modèles de société, notamment à Athènes, que l'on considère comme le berceau de la démocratie. Le philosophe Aristote décrit l'esclavage comme une nécessité technique. Pour lui, il est utile autant qu'il est juste. Les esclaves constituent la force productive de la cité. Ils la nourrissent et ils permettent aux citoyens de se consacrer à la politique et aux affaires de cette cité. L'esclavage n'est donc pas une histoire de couleur de peau, dans le sens où les Blancs seraient les instigateurs de cette pratique et les principaux esclavagistes dans l'histoire. L'esclavage est une question de valeur et de place qu'on donne à une personne ou à un groupe de personnes dans une société. Les esclaves de la Grèce antique sont eux-mêmes souvent des grecs, originaires des cités rivales, ou bien des personnes obligées de se mettre en servage pour honorer des dettes non remboursées. Les grecs, qui étaient des Blancs, avaient des esclaves aussi Blancs. Idem pour l'Empire romain, qui avait des esclaves de plusieurs peuples d'Europe, Blancs eux aussi. Au cours du 5e siècle et au début du Moyen-Âge, l'esclavage tente à disparaître en Occident. L'Empire romain ne cherche plus à s'étendre et donc ne s'approvisionne plus en esclaves. Puis, avec la chute de Rome en 476, de nouveaux royaumes se forment. Dans ces nouveaux royaumes se développent la féodalité et le servage, qui font quasiment disparaître l'esclavage et son commerce. Le servage, qui est la condition d'existence du cerf, est un statut où l'homme n'a pas vraiment de liberté, mais n'est pas non plus un bien meuble. Il travaille une terre qui ne lui appartient pas et qu'il ne peut pas quitter. Son existence est faite de devoirs envers le seigneur, comme les corvées qui sont des jours de travail obligatoires à consacrer au seigneur annuellement. En échange de ses devoirs, il obtient une protection dans des temps marqués par des guerres entre duchés et les raids vikings. Il doit verser un impôt en nature à son seigneur ainsi qu'aux clergés et fait usage des banalités, qui sont les infrastructures que le seigneur met à disposition, où l'on moue la farine, cuit le pain et pour lesquelles on paye une redevance sur sa production. Le servage et donc l'esclavage seront définitivement abolis en métropole au XIVe siècle, avec l'édit du 3 juillet 1315, proclamé par Louis X le Hutin, qui établit, je cite, que selon le droit de nature, chacun doit naître franc. Et je cite encore, « Par tout notre royaume, les serviteurs seront amenés à franchise. L'esclavage reprendra toutefois 300 ans plus tard dans les colonies françaises des Amériques. » Abordons maintenant la traite arabe, qui est une page de l'esclavage peu enseignée. Quand Christiane Taubira fait voter la loi reconnaissant la traite transatlantique comme un crime contre l'humanité, elle expliquera avoir omis de préciser volontairement le rôle énorme de la traite arabe sur les Africains. Elle justifie d'ailleurs cette omission dans l'Express du 4 mai 2006. Je cite, « Pour que les jeunes Arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. » L'anthropologue et économiste Tidiane Ndiaye raconte. « Il serait grand temps que la génocidaire traite négrière arabo-musulmane soit examinée et versée au débat, au même titre que la ponction transatlantique. Car bien qu'il n'existe pas de degré dans l'horreur ni de monopole de la cruauté, on peut soutenir sans risque de se tromper que le commerce négrier arabo-musulman et les djihades provoqués par ces impitoyables prédateurs pour se procurer des captifs furent pour l'Afrique noire bien plus dévastateurs que la traite transatlantique. » Alors qu'en Europe, l'esclavage tente à disparaître au Moyen-Âge, en Orient, il continue de se développer. La traite dite arabe s'étend dans le temps et dans la géographie. Elle va prospérer de l'an 650 jusqu'en 1920. Des côtes atlantiques du Maghreb avec les corsaires marocains jusqu'aux côtes africaines de l'océan Indien et la traite de Zanzibar en passant par le Sahel et ses longues caravanes qui charrient des esclaves jusqu'à Tripoli. La traite arabe est aussi très vaste dans ses chiffres. Selon l'historien Olivier Petré-Grenouillot, historien spécialiste de l'esclavage, la traite arabe va asservir et déporter près de 17 millions de personnes. L'esclavage préexiste évidemment à l'islam dans ses sociétés arabes. Elle va notamment se développer au début en Berbérie, c'est-à-dire l'actuel Maghreb, qui est alors assez christianisé. Les auteurs arabes du 7e et 8e siècle décrivent la Berbérie comme une terre de butins où sont enlevés les hommes, les femmes et enfants. Du fait de sa résistance à l'invasion arabe, de ses révoltes et de sa scission caridgiste d'un islam qui les considérait comme inférieure, la Berbérie va longtemps être un réservoir à esclaves pour les arabes, ce qu'ils appelleront même la moisson berbère. Selon l'historien Mohamed Talbi, entre les premières raids de 669 et 698, 415 000 berbères seront mis en esclavage dans ce que l'historien Roger Botte décrit comme une chasse délibérée à l'esclave qui avait pour but de satisfaire la demande de la dynastie Oumayyad et Abbasid en esclaves, en particulier en jeunes filles berbères réputées pour leur grande beauté. En islam, l'esclavage est alors permis sur les peuples non musulmans. Ainsi, la traite arabo-musulmane va connaître une grande et rapide expansion. Plusieurs routes seront tracées pour faire remonter des esclaves d'Afrique sahélienne et subsaharienne vers le Maghreb, d'où ils seront déportés vers le Moyen-Orient, c'est le commerce transsaharien. L'axe tripolitain sera un de ses principaux axes qui relient la Libye à la zone péri-tchadique et au Sahel. C'est d'ailleurs en Libye que le commerce d'esclaves est réapparu récemment, dans une même zone où s'est longtemps tenue la traite arabe. Cette traite va également infliger des sévices extrêmement cruels pour fournir une grande quantité de nuques noires aux dynasties arabes. Le général britannique Charles Gordon, qui fut gouverneur de Khartoum, la capitale du Soudan, estimait qu'un seul garçon mutilé sur 200 survivait. D'après l'historien Malek Shebel, Il se voyait retirer l'appareil génital au complet, verges et testicules. Après la castration, les opérateurs introduisent dans le canal urinaire une tige de plomb que le mutilé sort au moment d'uriner, jusqu'au jour où la cautérisation est achevée. Le nombre de ceux qui y laissaient la vie était de loin supérieur au nombre de ceux qui en réchappaient, essentiellement faute de soins et d'hygiène, l'opération touchant des centres vitaux. Il fallait compter une dizaine d'unucs réussis pour 90 perdus. En esclavage, l'histoire à l'endroit, Bernard Lugand rapporte qu'au 9e siècle, le calife al-Mamoun possédait 11 000 eunucs, dont 7 000 noirs totalement immasculés et 4 000 blancs simplement castrés. Cette route va continuer de charrier des esclaves jusqu'à très tard. Jusqu'en 1920, on constate des caravanes d'esclaves qui continuent de traverser le Sahara vers le Maghreb. Des voyageurs du 19e siècle ont décrit les conditions terribles de la déportation de ces esclaves. Cité toujours par Bernard Lugand, l'explorateur anglais George Francis Lyon décrit la situation dans le Sahara libyen. Des enfants de 5 ans, obligés de marcher 15 heures par jour, et quand l'enfant tombait, épuisé, il était abandonné sur place au chacal. A Alcatrom, en 1820, un nourrisson orphelin dont la mère venait de mourir sur la route ne valait pas plus qu'un bol de date. L'Afrique orientale ne sera pas non plus épargnée par la traite arabe. Et c'est une partie peu connue de l'histoire de l'esclavage. C'est la traite de Zanzibar. Les bords d'une île, l'Egypte dès le 7e siècle, puis les royaumes chrétiens de Nubie entre le 9e et le 16e siècle vont être peu à peu conquis et islamisés. Dans ces conquêtes, les Arabes tireront une large moisson d'esclaves. Plus au sud, sur toute la côte Swahili, c'est-à-dire la côte au sud de la Corne de l'Afrique, vont se développer de nombreux comptoirs maritimes, d'où partiront des milliers d'esclaves vers la péninsule arabique. Zanzibar, un archipel au cœur de ces comptoirs arabes, va devenir l'épicentre de cette traite africaine orientale. Elle va véritablement ravager les régions des Grands Lacs, mais aussi jusqu'en Afrique centrale. Ce comptoir deviendra indépendant du sultanat d'Aumant en 1861 et la traite zanzibarite atteindra son apogée, qui sera orchestrée par des métisses arabo-africains qui se forgent de véritables empires dans le bassin du fleuve Congo. Les caravanes des esclavagistes remontaient jusqu'à la côte zanzibarite pendant trois longs mois de marche, durant lesquelles les pertes étaient énormes. Les traînards étaient abattus. Au moment du sultanat de Zanzibar, les comptes vont être tenus de façon assez précise. Ainsi, d'après l'historien Jacques-Marie Salle, entre 1830 et 1873, environ 20 000 esclaves étaient vendus par an, et ce qui ne concernait encore que la partie légale de ce commerce. Si la traite arabe aura mis en servage des millions d'Africains, les Européens ne seront pas non plus épargnés. Dès le début de l'expansion arabe, des raids constants seront organisés sur les côtes européennes ainsi que dans toute la Méditerranée. Du 8e siècle jusqu'au 19e siècle, la Méditerranée sera appelée la mer de la peur. L'historien Jacques Herz estime que de 1500 à 1800, au moins 1 million d'Européens auraient été enlevés pour être revendus sur des marchés aux esclaves. Des congrégations religieuses vont alors aller racheter des esclaves sur ces marchés, et on a récupéré des registres avec des noms français, qui sont d'anciens esclaves rachetés par ces congrégations. En 1695, la situation est telle que le roi de France décide que les vaisseaux français seront interdits de naviguer en Méditerranée. L'histoire de la fin du Moyen-Âge jusqu'au 19e est jalonnée d'enlèvements de chrétiens sur les côtes et en mer ainsi que de représailles de la part des flottes des pays européens et notamment contre les corsaires marocains et d'Alger qui seront souvent combattus et coulés. A telle enseigne que la première guerre que les Etats-Unis vont déclarer sera une guerre contre les régions de Tripoli qui avaient imposé que les navires de commerce méditerranéens payent un tribut s'ils ne voulaient pas être capturés et vendus sur les marchés d'esclaves. L'esclavage sera si répandu dans le monde arabe que dans certaines zones, les esclaves obtiendront des droits ou accéderont à l'affranchissement. A l'inverse, l'ampleur de la population esclave va entraîner des soulèvements majeurs comme la révolte des Zanj. Zanj, qu'on peut traduire par nègre en arabe, sont les esclaves déportés en Mésopotamie dans l'actuel Irak et qui vont se soulever de 869 à 863. Leur rébellion, accompagnée aussi par une révolte d'hommes libres, va faire des centaines de milliers de morts dans le califat Abbasid et ravager la région du sud de l'Irak. La traite arabe, qui sera encore répandue jusqu'au XXe siècle, sera peu à peu réfrénée par l'influence des pays européens, de leurs missionnaires et de leur poids dans les échanges commerciaux, puis par la colonisation. Au début du XXe, la traite arabe est encore ouvertement pratiquée en Arabie Saoudite. En 1962, avant que l'abolition y soit définitivement déclarée, il reste encore 100 à 200 000 esclaves. De même, la fin de la traite réelle de Zanzibar n'est actée qu'en 1964. Cette réalité récente met encore un coup à l'idée que l'Europe serait l'éternel asservisseur. Dans cette vidéo, nous allons maintenant aborder la traite européenne, mais aussi sous l'angle de la traite intra-africaine. L'idée, encore une fois, n'est pas d'occulter la traite européenne, son horreur. Si l'homme noir a été considéré comme une marchandise par les Européens, il l'était d'abord pour les sociétés africaines, qui étaient esclavagistes aussi. Ce qui nous permet, en rappelant cette responsabilité commune dans la traite des êtres humains, de lever les mensonges de l'idéologie décoloniale et indigéniste, qui prétend que les racisés seraient un groupe commun d'éternelles victimes. Le commerce triangulaire, qui constitue la traite européenne, se tient entre le XVIe et le XIXe siècle. Il s'agit des commerçants et négociateurs qui achètent une marchandise humaine à des princes négriers, qui sont eux-mêmes des commerçants. Avant le début de la traite au XVe siècle, les Européens développent des échanges commerciaux d'importance avec l'Afrique, qui s'enrichit de ce commerce. Peu à peu, le commerce d'esclaves, qui était marginal pour les Européens, va prendre une part d'importance dans ces échanges. Des comptoirs commerciaux vont se spécialiser. Ainsi se développent la Côte d'Ivoire, la Côte d'Or devenue Ghana, la Côte des Dents, et la Côte des Esclaves, l'actuel Togo et Bénin. On attribue à chacune de ces côtes une ressource en particulier. Prenons l'exemple des Portugais qui vont vendre des métaux contre des esclaves à Elmina, pour ensuite revendre ces esclaves contre de l'or à des marchands à Cannes, qui préféraient être payés en esclaves. La présence européenne s'intensifiant, les marchands sur les côtes africaines sauront tirer parti de cette concurrence, ainsi que les États côtiers. Selon l'historien Serge Daguet, dans les traînes négrières en Afrique, je cite, « Les États côtiers se donnent deux fonctions essentielles, rentabiliser la concession territoriale qu'ils ont faite et préserver l'intégrité territoriale de la société locale. Les Européens ne pénètreront pas dans les territoires, ne pourront pas dépasser les limites qui leur sont assignées et paieront les rois. » En fait, les Européens sont subordonnés à la décision de l'autorité africaine. Pour Bernard Lugand, la priorité des intermédiaires côtiers était double. Premièrement, empêcher des négriers blancs de se rendre à l'intérieur afin de leur interdire l'accès à leurs propres fournisseurs. Et deuxièmement, empêcher leurs fournisseurs de l'intérieur de venir jusqu'à la côte afin d'établir un contact direct avec les acheteurs blancs. Selon l'historien Olivier Petri-Grenouillot, au total, 2% des esclaves déportés furent radiés par les Européens contre 98% par les Africains eux-mêmes. Ces esclaves achetés par les Européens sont alors déportés en Amérique où ils servent de main-d'œuvre pour le Nouveau Monde. On évoque souvent les conditions de la traversée de l'Atlantique qui étaient très longues et qui pouvaient varier selon le point de départ et le port d'arrivée entre 35 et 80 jours. Durant ce qu'on va appeler le Noir Passage, les esclaves passent leur journée sur le pont. Quand le temps le permet, ils restent enchaînés, les hommes étant séparés des femmes et des enfants. Les pertes sont très lourdes chez les esclaves, notamment en cas de naufrage, de révolte ou de mauvaise météo. Dans ce cas-là, les esclaves vont alors rester confinés dans l'entrepont. Et les vomissures et les déjections humaines peuvent parfois se mélanger et l'air devient irrespirable. D'après François Renaud et Serge Daguet, dans les traites négrières en Afrique, les pertes chez les Noirs atteignent en moyenne 12% sur toute la période. Ce qui, paradoxalement, ne dépasse pas forcément les pertes des équipages qui avoisinent les 20%. Le volume de la traite européenne est énorme lui aussi. Les estimations évaluent et se précisent avec les dernières recherches historiques. On compte 27 200 expéditions négrières pour 11 500 000 Noirs déportés. Contrairement aux militants qui écultent le rôle des Africains dans la traite européenne, le président du Gabon, Mathieu Kérékou, le reconnaîtra en 2015. Cette année-là, à Baltimore, il va s'excuser auprès des Afro-Américains, qui sont de fait des descendants d'esclaves. Les Africains ont joué un rôle honteux durant la traite. Cette réalité, une fois de plus, met à mal le discours indigéniste en France. Parce que l'écrasante majorité des Africains ou des Français d'origine africaine ne sont pas descendants d'esclaves comme les Afro-Américains. Et ont même quelque part une probabilité de descendre de marchands d'esclaves ou de dynasties négrières africaines. Abordons aussi la question de l'apport du commerce négrier dans l'économie européenne. Car c'est un argument qu'on entend souvent dans la bouche des indigénistes ou de l'extrême gauche pour justifier la repentance, des réparations ou même l'immigration. L'Europe se serait développée et aurait lancé sa révolution industrielle grâce au servage et à l'esclavage. C'est ce qu'écrit Karl Marx et ce que prétendra l'historien Eric Williams en 1944, mais dont les thèses sont aujourd'hui dépassées. Depuis, les recherches ont largement prouvé que le rôle de la traite dans l'enrichissement des pays européens était infime. En effet, selon François Crouzet, l'essor industriel de l'Europe s'amorce au sein de la petite bourgeoisie et par le progrès technique qui vont provoquer des bonds de productivité grâce aux métiers à tisser et à la locomotive à vapeur. En France, la révolution industrielle a eu lieu au milieu du 19ème, c'est-à-dire des décennies après l'abolition. Elle a commencé à Lyon et en Lorraine, loin des ports négriers. Pour David Heltis, lorsque la traite britannique fut à son maximum, elle ne dépassait pas les 1% des navires de la flotte britannique et les 3% de son tonnage. Pour l'économiste Stanley Engerman, l'apport du capital négrier dans la formation du revenu national était rarement supérieur à 1%, le maximum étant atteint en 1770 avec 1,7% du revenu national. Le commerce d'esclaves et même le commerce colonial va rester un pan minime des économies européennes et n'aura que peu de valeur ajoutée comparé à l'essor des marchés intérieurs et au commerce de biens à haute valeur ajoutée manufacturés. Dans ce décryptage assez long et assez fourni, on découvre que l'histoire n'est pas si manichéenne et qu'elle évolue en permanence au gré des recherches. Pourtant, encore aujourd'hui, la croyance dans l'enrichissement de l'Occident par la traite reste tenace et très en vogue. En France, on se sent nécessairement coupable de l'esclavage avec cette impression que seuls les blancs ont pu être des tortionnaires et des esclavagistes. Cette vidéo et des dizaines d'ouvrages sur le sujet prouvent le contraire et démontrent que la traite n'est pas une spécificité européenne mais bien une pratique que les peuples ont connue de tout temps. Également, l'abolition a d'abord été une initiative européenne avec les premières abolitions du Moyen-Âge. L'abolition dans les colonies a de nouveau germé en Angleterre et en France au 18e siècle. Si l'esclavage est aboli assez universellement dans les colonies européennes et en Amérique lors du 19e siècle, il se perpétue en Afrique et au Moyen-Orient. C'est l'influence européenne qui met partout fin à la traite. L'idée n'est pas de se doter d'une valeur morale supérieure face aux autres pays mais de montrer que les pays occidentaux n'ont pas de leçons à recevoir en termes de traite esclavagiste. Ils l'ont pratiqué mais n'ont pas été les derniers à l'abolir. L'idée n'est pas non plus de nier ou de minimiser ce que les peuples européens ont commis ou de comparer les traites dans leur volume et dans leur niveau de cruauté. Chaque peuple doit avoir son histoire sans négation ni repentance. Aussi bien l'une que l'autre produisent un effet de revanche ou même un effet de fierté comme on l'a vu avec cet Algérien qui s'est vanté d'avoir mis en esclavage 800 ans des Noirs. Et l'enseignement partiel et culpabilisateur de l'histoire des traites peut développer un ressentiment chez les immigrés et leurs descendants. De la même manière que la repentance finit par créer un sentiment de colère et d'injustice chez des Français qui ne sont pas responsables d'actes commis par le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada